Les gens ne parlent pas de café avec le Moutou. Nous ne parlons pas de café avec le Moutou parce que les gens ont été apportés. Non, pour dire vrai, nous sommes déjà dans le monde. Aujourd'hui, le Sénégal, ils ont des séries télévisées. Les audiovisuals. Ils ont été dans le monde. Nous sommes pour les séries, c'est les cafés qui sont arrivés. Je changeais les mentalités, je changeais la façon de faire. Donc aujourd'hui, pour moi, rien que pour Jukul Bob, il n'y a plus de choses que nous avons derrière ça. Il s'agit de la réalisation de projets de continuité. Oui, mais en fait, continuez. Je vais à votre question. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un patrimoine. Pour moi, nous, même pour nous, parce que rien n'est étonnant, nous, 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 nous avons des tâches, mais nous, nous, nous avons Café avec Théy, ce que l'OZ a fait, Kader, Boups, Yérimsek et autres là, Café avec Théy, révolutionnaire le paysage audiovisuel sénégalais, il faut nous reconnaître. Après, comme on dit, nous, on était là-bas en tant que techniciens, en tant qu'estagiaires, en tant qu'agents. On a eu une belle expérience là-bas. Après, comme on dit, il y a eu des choses qui sont passées à la fin de 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 la fin. On a de très bonnes relations, amicales comme professionnelles. Mais bon, après, comme on dit, Rennes, Céry, Bouron, Amphou, Mouyam, Mouyam, Fou. Voilà. Audiovisuel, c'est Café avec, c'est LS2. Vidéo, c'est Guelongal. Il faut nous déloigner aussi du culturel, parce qu'il y a mieux changé de paysage audiovisuel. De 2010 à presque 2017, 2018, 2019, Diang, tu as réalisé des sports, tu as produit des vidéos, tu as eu des conceptions. Est-ce que, en résumé, parce que c'est vrai, il a tout fait. L'homme a 12 métiers comme il me dit. Mais de 2010, de 2010 à 2019, les réalisations publicitaires, les sports, les sports, les sports, les postes, les postes, les postes, les postes. Comme je l'ai dit, il m'a quitté LS2. J'ai créé une belle sorte de société de potes. On n'est même pas tout enjeuilleux. Compliqué, compliqué. En 2016, j'ai créé ma boîte de production audiovisuelle, cinématographique, communication, marketing. Et j'ai commencé à démarcher, à gagner des marchés. Et il fallait commencer un acte d'effet de la publicité. Donc, auparavant, j'ai fait des productions parce que j'étais la première personne à tourner une série en Casamance. C'était avec Baka Yoko de Café avec que je salue. Avec des maigres moyens, on avait fait quelque chose parce que nous avons fait quelque chose parce que nous avons fait quelque chose parce qu'il y a la paix. Nous avons diffusé pour nous, nous avons fait une série, 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 etc. C'était ma première réalisation, vraiment dans le métier, non, non, j'ai dit, c'était avec les moyens du bord. Donc, vraiment, techniquement, ce n'était pas bien, pour dire vrai. Mais nous, ce n'était pas le côté technique, c'était vraiment le côté de la série. Nous avons fait une série en Casamance, à la télévision et aussi, il y avait le message pour nous, nous avons fait une série à la télévision. Après ça, quand j'ai créé en 2016 Synopsis Group, qui est aujourd'hui une société de production audiovisuelle et cinématographique qui est présente aujourd'hui dans le paysage de l'audiovisuel et du cinéma, nous avons commencé à faire des publicités. Donc, j'en ai fait pas mal de boîtes pour ne pas faire de pub. Et jusqu'en 2017, on a créé notre première série télévisée, mon restaurant Sofsap. Donc, Mouronda ou 2STV, c'était une pub midi pendant les ramadans. Mouronda ou, à la fois à la 2STV, Mouronda ou avec Marodi aussi. Donc, pour Khaméa Ndignou, ce que mon premier lié avec Marodi, ce n'était pas en tant qu'acteur, mais c'était en tant que producteur. Donc, avec Ressources Sofsap, Marodi, nous avons diffusé en 2017 le côté digital, 2STV de diffuser la partie télévision. Voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, maison de production, vous m'avez dit, nous avons fait des films de la série, des copes et des ventes. Voilà. Nous avons fait des choses et nous avons fait des choses. Nous avons fait des relations et nous avons fait des relations avec M. Fahal, nous avons fait des choses et nous avons fait des groupes et nous avons fait des choses. Parce que, comme tu as dit, nous avons fait des acteurs, mais nous avons fait des choses en tant que producteurs avec sa maison de production. Pour dire vrai, Synopsys Group m'a dit toutes ces maisons de production aujourd'hui. Je pense qu'en 2013, nous avons créé, avant Synopsys, nous avons créé, nous avons créé, nous avons créé, nous avons créé, 5 millions d'euros en 2013, quand même, des jeunes bussos qui ont commencé, des jeunes passionnés, c'était difficile. m'a dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, mais comme on dit, il fallait, nous avons créé, c'était notre premier projet, test de grande nature, bon, nous avons créé, c'est-à-dire, l'expérience, l'on voit, mais pour dire, nous avons créé, lancé, une boîte de production, pour révolutionner des choses, nous avons passé, ls2, les grandes boîtes, nous avons créé, tout le monde. Donc, en 2017, nous avons créé, RESTOS OF SAP, donc, Marodi aussi, commençait à vraiment, marquer son empreinte, nous avons associé, avec moi, pour faire la division digitale. Comment ça s'est passé ? C'est simple, chez moi, il m'a trouvé les contacts de marge. il y a un nouveau, il y a un nouveau. Oui, j'ai appelé marge, je lui ai dit, je suis un producteur, j'ai un truc, il a vu le projet, il a intéressé, on a fait des réunions, on a signé un accord de partenariat, et c'est des parties entre notre boîte, avec Marodi. Ok. Et il y a le défi, il y a deux nuvenas, nous sortons le mot, de l'ordre de Minkindang, en tant qu'acteur. Bon, 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 je vais jouer ton rôle. Voilà, moniaudef casting bill, si moniaudef est casting, envoyé que les producteurs, les réalisateurs, ils ont validé sur le champ. Et là, c'est avec quel rôle ? Le rôle de Racine. Donc, le méchant, l'acteur le plus insulté en 2.0 au Sénégal, et Minkindang, je pense que premier grand projet pour me lancer vraiment sur la scène nationale et internationale, parce que c'était sur A+, c'était sur plus de 10, 16 pays, je pense, et une production qui regroupait aussi de grands acteurs, de grandes actrices, Auré, Auré, Nyan, Ibrahim Beitché, Père Abdoulah, et autres, vraiment, je pense qu'on a un baptême de feu, un adaptateur, d'un roman de Soknebenga. Ok. Moi, j'aime ces personnages, à mon seul, au Miracine, donc, je pense que Defty Linki, ou en Deft, Diem Bok, mon dernier, bien que j'étais, comme on dit, personnage, Boulla Saga, savais que tu as réussi pour faire ton rôle. Ton rôle. Et c'est parti pour d'autres séries, quoi. Et comme ça, je pense que Dikli Bok, Marodi, Amé, mais après, bon, comme je disais, j'en ai fait pas mal, pas mal, pas mal, du bien au Sénégal, qui est nul. Ok. Leïc, 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 la collaboration, c'était Amulworn, Aïk, 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 Non. C'était saine, quoi. Ça fait 2017, Baleg, Marodi, et franchement, j'ai jamais eu un problème avec nous. Non, je vais dire les choses que tu disons ensemble. Tu as eu des problèmes parce que tu es un producteur aussi. Je suis acteur, je suis producteur. Non, je ne parle pas au producteur là, je parle à l'acteur. À l'acteur, oui. Il y a des signer contrats et il a joué le rôle et il n'y a pas de faire ça. Oui, il y a des problèmes parfois, comme je dis, il y a des polémiques qui s'en font. Mais aujourd'hui, je suis producteur en tant que producteur qui sait que la production est d'accord, qui sait qu'il y a des de l'argent, qui sait qu'il y a des de l'argent, qui sait qu'il y a des validés, qui sait qu'il y a des de l'argent. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas de problème parce que je ne sais pas pas si je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si je n'ai pas Donc, je ne sais pas si je n'ai pas de problème. Et sur le plan professionnel aussi, il y a toujours eu du respect dans le travail que je suis lié avec eux. Le contrat, il y a des respect, il y a des exécutés et toutes les parties ont été satisfaites de l'église. D'accord, tu es un acteur social, mais Marouille, il y a des problèmes avec les acteurs, en tant qu'acteur social, je ne parle pas du producteur ou de l'acteur ou du collaborateur avec Marouille. Cela ne m'accuser Marouille. Il y a des Marouilles qui ne font pas. Non, non, je ne suis avec non, 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 mais je ne sais pas si je ne comprends. Je ne m'accuser Marouille. C'est en fait l'environnement qui est évolué. Aujourd'hui, le paysage audiovisuel cinématographique ne doit pas régulariser ce que je ne sais pas. c'est l'État. Vous savez, l'État, vous savez, vous savez, les personnes, les personnes, nous savons le producteur, l'acteur, les personnes, nous avons des cartes professionnelles pour les techniciens. On a réglé ce problème avec les techniciens parce qu'il y a des techniciens aussi. Par exemple, en tant que technique, je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui ne sais pas avec notre mouvement attaque et autrement pour les régler. Mais on a les quatre professionnels des techniciens. Mais les acteurs n'ont pas de cadre professionnel. Donc, acteurs, ils n'ont pas de cadre professionnel. C'est une catégorisation. Nous savons aussi que vous ne voulez pas professionnaliser le milieu. Non, vous ne voulez pas vous arranger. parce que les régler ne sont pas top. Non, ils ne sont pas top. de cadre professionnel. On ne sait pas que les autres ne sont pas top. Ils ne sont pas top. Ils sont dans le rôle de producteur. Ils veulent faire des maladies. Ils veulent faire des maladies. On sait que que ça plaise ou ça dépose à qui que ce soit. Ils veulent faire des maladies. mais on sait que le métier, si on veut que l'industrie c'est un texte, un état c'est un état qui a été régularisé on votait le texte avec la loi qui a été décret on a signé le statut de l'artiste on sait ce que l'artiste si on a un diamant on ne sait pas ce que l'on a dit et on peut respecter je n'ai pas compris des problèmes parce que les contrats sont enregistrés à la direction cinématographique l'épidée diario, donc Poba producteur, il faut protéger mais vous n'avez pas besoin d'arranger non, vous n'avez pas besoin d'arranger parce que vous travaillez dans les formels alors ? si vous ne travaillez pas dans les formels parce que vous avez un profil de Sokna par exemple, vous avez un profil qui est dans le monde Diamboul, cinéma, Khamoul, cinéma Khamoul, nous nous jouons il ne faut qu'il y ait 50 000, 100 000 par exemple, il n'y a pas pour le cachet Khamoul, Kho, qui est le plus enthé qui veut l'exploiter qui veut le milieu c'est le plus important mais vous ne savez pas le public, vous ne savez pas le public, vous ne savez pas le public, vous ne pouvez pas Sorkna pour que vous n'abonner d'avoir une externe qu'il n'y a pas un esprouve non, c'est parce que ce n'est pas un problème ça amène un problème les gars s'ils jouent leur métier très fort c'est des métiers qui s'apprent acttopes nous nous sommes les économes continuez avec les formels nous sommes les téléphros Il y a des mécanismes. Aujourd'hui, il y a des séminaires et des massaclaces sur la production, la chaîne de distribution. Comment ça se passe? Il y a des tâtonnements. Donc, si vous voulez être acteur, parce que moi, il ne faut pas être CEO, Fenty Tere, Ambeuse, Walimini Khamko, etc. Mais moi, mon cher, la plupart des actrices et des acteurs, ils sont dans les séries, les formations, ne sont pas les faits. Je sais que c'est juste une affaire et je ne suis pas d'accord. D'accord par moi, je peux regarder que c'est un élément qui est législatif. Alors qu'il faut en faire une formation, faire une carrière, et même si ils veulent en faire des erreurs, ils veulent en faire des efforts, ils veulent en faire des soins. Ou qu'il y a des mécanismes, ils sont à dire qu'ils ont accueilli qu'ils viennent. mais il y a beaucoup de gens qui sont dans ce métier pour du buzz mais moi par exemple je prends mon avocat je lui dis lire le contrat demander conseil bien que en tout mode ici je suis prêt d'être un professionnel du métier je ne signe jamais de contrat sans l'aval de mon conseil juridique mais moi je n'ai pas parce que je n'ai pas le contrat je n'ai pas le contrat c'est ça en 2022, dans la série Laïda comment ça s'est passé ton intégration ? tu as une collaboration avec Marodi ou tu as un profil qui revient un peu sur ton rôle ? bon je dirais que c'est un pur hasard parce que je n'étais pas destiné à faire Laïda Marodi, je n'ai pas eu de l'audition parce que comme on dit je n'ai pas eu de l'acteur, je n'ai pas eu de l'audition je n'ai pas eu de l'acteur c'était pour un autre rôle c'est pour un autre projet je n'ai pas eu de l'audition il m'a demandé il fallait même un peu d'humour ils m'ont connaissé plus du côté dramatique etc mais je savais que j'avais avant tout j'avais des talents dans l'humour je n'ai pas eu de l'acteur je n'ai pas eu de l'alt depends pour un autre projet